salut à tous alors aujourd'hui on va parler photographie argentique et plus particulièrement l'entretien de votre agrandisseur je suis guillaume et vous êtes dans la chambre 2023 il ya quelques petites choses à savoir lorsque vous achetez un agrandisseur et surtout les modèles d'occasion ça concerne tout ce qui est parti tête parce que tout ce qui est plateau colonne à la rigueur c'est pas trop grave ça peut changer alors ça y est vous êtes décidé à acheter ce type d'appareil un agrandisseur photo mais avant ça il faut connaître certains petits points première chose la tête couleur ou uniquement noir et blanc là je vais pas pouvoir beaucoup td parce que moi j'ai eu j'ai eu qu'un seul tel qu'une j'ai eu qu'une seule tête noir et blanc bon il faut des filtres avec ce qui est pas forcément pratique parce qu'il faut les changer régulièrement la tête couleur on fait un peu ce qu'on veut en fait là dessus ça va surtout dépendre du budget que tu as pour acheter un agrandisseur malgré qu'aujourd'hui ça on en trouve à 50 euros en train de prendre quelque chose d'assez phénoménal mais honnêtement c'est pas un investissement qui est très cher si il y a toutes les pièces parce que attention s'il manque des choses alors petite chose quand vous achetez ce type d'agrandisseur déjà vous renseignez déjà un petit peu sur internet ce que c'est comme type ce que c'est comme type de lumière parce que moi sur celui là j'ai une lumière qui est à 12 volts qui dit lumière à 12 volts dit transformateur donc si en l'occurrence il n'y a pas la boîte de transfo avec c'est même pas la peine de l'acheter pas tout seul c'est même pas la peine de l'acheter un transfo tout seul on n'arrivera jamais à trouver honnêtement on n'arrivera jamais à trouver et si possible avant de l'acheter le tester savoir si le transfo fonctionne parce que ça sera bien au même après j'ai déjà modifié ce type d'agrandisseur pour avoir du 220 dessus mais c'est une autre problématique deuxième chose ça concerne ce soufflet là en fait il faut se regarder s'il n'a pas des trous dedans parce qu'en fait ce type de matériel est souvent stocké à l'humidité dans un grenier ou quoi que ce soit donc soit il a des trous de moisissures des trous de souris aussi j'en ai vu qu'ils étaient qu'ils avaient été reniés par les souris qui étaient bouffés par les souris donc honnêtement si vous avez des trous dans ce soufflet c'est réparable c'est tout à fait réparable mais franchement s'il n'y a plus de soufflet si ce soufflet est vraiment trop mort essayez de voir quelque chose d'autre une autre petite chose qu'il faut avoir avec quand on achète ce type d'agrandisseur c'est les bagues c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à retrouver sauf que aujourd'hui ça avec de l'impression 3d on peut refaire moi j'en refais j'ai des imprimantes 3d et je refais des pièces pour mes machines en l'occurrence celui-là il est en très bon état c'est un des miens perso j'ai acheté neuf donc il est en très très bon état je sais qu'il est en très bon état et j'ai toutes les bagues qui vont avec mais en cas de nécessité et on peut faire refaire des bagues comme celle ci en impression 3d ou éventuellement en tournage en usinage mais le coût est un peu plus important donc ça indispensable avec l'agrandisseur s'il n'y est pas à les voir ailleurs en toute honnête et à part si on vous le donne voilà si c'est un don prenez le et puis après vous verrez bien ce que vous pouvez en faire l'autre point important c'est son état général en fait l'état général de l'agrandisseur savoir s'il est tout crado s'il est plein de poussière ou quoi que ce soit voilà c'est peut-être quelque chose qu'il faut éviter s'il a de la moisissure si vous voyez qu'il est moisi rouillé tout ça moi je vous déconseillerais de l'acheter en toute honnêteté je vous déconseille de l'acheter à part si vous êtes super bricoleur et que vous pouvez le refaire complètement mais en toute honnêteté même moi en étant très bon bricoleur j'évite d'acheter quelque chose comme ça tout moisi parce qu'en fait vous avez les filtres qui sont à l'intérieur et si toute la partie la moisi c'est tout au contact électrique sont moisis honnêtement vous risquez d'avoir des soucis voilà donc là on a fait le tour à peu près de ce qu'il faut vérifier en fait vous avez pas grand chose 1 c'est ça après vous pouvez avoir quelques fuites de lumière mais ça c'est pas bien grave entre guillemets donc maintenant on va passer au démontage de la tête complète ici pour pouvoir la remettre propre parce que votre agrandisseur qu'il soit à vous depuis de nombreuses années ou que vous veniez de l'acheter par exemple sur le bon coin il faut leur remettre en état avant de vous en servir déjà il est pur en moins parce que la poussière qui s'est accumulé dedans va brûler avec la lampe et ça va sentir fort et deuxième chose vous allez avoir des traces sur votre projection donc là vous risquez d'avoir des soucis donc voilà donc maintenant on va passer au démontage de cette tête alors moi je vais vous montrer sur le lien qui a un durst m605 color comment il se démonte tout se démonte pas comme ça pour les durst vous avez deux versions différentes donc le système color à basculement et le système ou celle que vous avez où vous avez une colonne relativement simple et en fait la tête vous la sortez par la colonne par au dessus donc ça c'est à savoir en l'occurrence celui là s'il est très simple à démonter en fait vous avez ici alors un conseil quand vous démonter replier tout enlever le porte filtre refermer votre filtre ici alors ici vous avez la molette qui est là qui vous permet d'orienter la tête en fait et elle permet aussi relativement de pouvoir démonter voilà vous avez démonté démonter votre tête donc vous voyez votre axe de rotation avec le système de butée donc là il ya eu un petit peu de graisse silicone qui a été mis dessus c'est pas mal d'en mettre pour que ça puisse glisser et puis de prendre un peu trop d'humidité et quand vous êtes dans que l'agrandisseur reste dans votre laboratoire voilà il a un petit peu un petit peu protégé donc maintenant on va démonté la partie là pour déjà accéder à la lampe éventuellement la changer donc en fait c'est pas très compliqué c'est de la mécanique ils vont juste prendre un petit peu son temps sachez que rien ça ne sert à rien de forcer en fait tous les monde donc là vous avez deux grosses vis ici alors si elles sont un petit peu coincé vous pouvez prendre un tournevis pour tourner mais vous voyez moi je les ai défaits à la main et là voilà là vous enlevez tout votre système de porte filtre qui est là voilà voyez c'est il ya rien de rien de compliqué c'est vraiment de la c'est vraiment de la pure mécanique donc là bas ça lui fait pas de mal des fois de lui mettre un petit coup d'un petit coup de soufflette dedans pour pouvoir pour que ce soit propre donc ça vous mettez de vous mettez de côté et là vous arrivez sur votre bloc d'éclairage votre bloc à filtre accéder à la lampe alors c'est indiqué dessus un lampe maxi 100 watts donc là vous voyez vous avez une platine qui est comme ça une petite vis à desserrer rien de plus simple vous l'enlevez en partant sur l'arrière vous mettez sur le côté et là vous avez accès à votre lampe à votre lampe et à vos filtres en fait je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur donc là moi c'est la lampe c'est pas la lampe d'origine parce que je l'ai déjà changé une fois mais c'est une lampe mais il faudrait bien que je fasse un essai avec une lampe led pour voir ce que ça donne mais je pense que ça pourrait ça pourrait marcher tout en gardant le 12 volts alors donc là vous avez accès directement à la lampe alors en fait pour la sortie à la lampe c'est pas dur c'est pour la casser en fait il faut tirer juste un petit peu dessus ça y est ce que j'avais pas bien mis donc en fait voilà votre lampe voilà votre lampe halogène qui est là donc c'est juste un système de clips vous avez un verre qui est derrière et puis tout donc je vais faire quelques petites photos supplémentaires donc voilà voilà comment vous démonter après on va nettoyer toute la partie filtre donc on va démonter on va démonter tout ça un bon tournevis ça prenez pas quelque chose qui va pas bien si vous faites ça faites l'effort d'acheter un petit jeu de tournevis même pas cher mais qui soit pas de mauvaise qualité pour pouvoir faire ça donc on va démonter la partie là alors toujours un est toujours méthodique quand vous faites ça c'est à dire que quand vous démontez vos pièces voilà vous vous rend les rangées méthodiquement pour ne pour pouvoir les retrouver facilement alors moi c'est pas la première fois je démontre donc c'est un peu c'est un petit peu mon métier aussi de faire de la mécanique donc donc vous démontez cela alors ça c'est votre verre diffuseur qui vous permet d'avoir de la bonne lumière alors perdez pas vos vices imprenez des petites gamelles n'importe quoi pour pouvoir pour pouvoir les mettre ça ça va être très important parce que si vous vous avez pas les remontées voilà ta grandisseur c'est pas qu'il est foutu mais bon ça va être pénible surtout pour retrouver s'ils voulaient perdre et c'est pas la peine donc voilà la grande le verre d'agrandisseur alors regardez aussi comment il sait comment il se positionne parce qu'il est légèrement bombé en fait je sais pas si vous le voyez légèrement bombé alors là dessus un petit coup de nettoyage avec un petit chiffon propre pas abrasif du tout faut pas donc voilà donc maintenant vous avez votre tête d'agrandisseur qui est comme ça donc là vous voyez par où passe la lumière en fait donc quand vous êtes comme ça vous êtes en box là on box 35 pour celui ci un notamment et là on va passer en éclairage 6 6 vous voyez vous avez aussi un filtre qui est là ça il va falloir aussi venir le nettoyer donc normalement ça ouais ça ça se démonte donc maintenant une fois que vous êtes là vous démontez ça donc pareil c'est l'intérieur donc regardez toujours faites des photos aussi bien avec votre smartphone vous faites des photos de de comment vous le démontez et en fait vous avez accès à la boxe et en fait faut que toute la partie brillante qui est là soit le plus propre possible parce qu'en fait plus elle sera propre plus elle va renvoyer de lumière donc plus votre agrandisseur sera lumineux donc voyez regardez même le mien qui est relativement propre regardez les traces de poussière qui peut y avoir donc ça a voulu enlever oui et va finalement ça veut pas mal que je les demande parce que il est un peu un peu poussiéreux donc ouais je vois qu'il ya un peu de poussière aussi en dessous donc ouais en fait voilà la poussière est due à la mousse ici il ya une petite mousse qui est là qui fait que quand ça ça bouge voilà vous systèmes de ressort ça bouge ça fait du bruit donc voilà donc maintenant on va aller un petit peu plus loin là dedans on va démonter démonter le reste donc là vous avez des vis ici donc toute la partie là va s'enlever d'un bloc pour pouvoir avoir accès à ça alors là il va falloir faire attention parce que ça devient un petit peu délicat à ce niveau là donc voilà ça c'est démonté donc vous voyez il ya un petit peu de un petit peu de poussière donc il faut en profiter il faut tout nettoyer donc voilà comment comment ça se présente vous avez vu les petites vis que j'ai enlevé sur le côté ce qui permet d'avoir accès à toute la boîte de lumière donc pareil on met précieusement ça là et maintenant voilà comment c'est fait alors attention parce que là votre agrandisseur est relativement fragile un polconi pas manipuler trop les les manettes en fait parce que vous risquez d'avoir vous risquez d'avoir des petits soucis alors là on commence à voir les filtres aussi en dessous vous avez les verts qui sont là alors tout le vert qui est là l'anti newton tout ça faut que tout ça soit nickel en fait vous suivez vraiment propre donc là il est pas mal à regarder que l'ampoule soit bien mise au fond donc maintenant on va enlever les deux vis là alors une fois que vous avez fait ça vous voyez vous avez la cochonnerie il ya la cochonnerie qui tombe donc l'idée générale c'est de pouvoir nettoyer tout ce qui est intérieur ici donc alors voilà une fois que vous avez enlevé tout de vie et vie ça vous voyez vous avez déjà pas mal de cochonnerie qui tombe il faut faire très attention là il faut être assez délicat regardez un peu ce qu'on fait en fait vous enlevez le petit bouton la tac voilà en fait il faut juste tirer dessus il a un petit sens il y a un petit plat dedans comme ça qu'on revient d'ailleurs qui est c'est impeccable et une fois que vous avez fait ça vous enlevez la partie avant tout doucement alors je vous rappelle un ne jamais forcé alors hop voilà donc là la partie avant et là vous pouvez nettoyer nickel donc pareil un jour mais dans un certain ordre dans l'ordre que vous voulez mais pour vous retrouver et donc là vous avez accès à tout donc voyez système de filtre donc là je bouge le bleu donc il ya une sorte de pâte blanche qui est dedans donc la pâte blanche là il faut la laisser quoi il faut surtout pas l'enlever parce que c'est de la graisse et en fait on l'a il est là il est en très bon état vous faites attention parce que la tigela est très 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 fragile en fait voilà 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 alors voilà comment c'est mis à l'intérieur donc là vous avez accès ici au filtre donc le filtre de renforcement de densité qui est là vous regardez que tout coulisse bien vous regardez que tout ça ce soit bien propre en fait là j'ai pas les en fait ça se démonte à une fois que vous avez enlevé votre votre lampe vous tirez dessus et ça vient tout seul et vous leur mettez exactement exactement pareil donc ici les filtres sont actifs ou pas donc voilà donc là il faut tout vérifier que ce soit bien nettoyé que vous n'ayez pas de poussière à l'intérieur ici et maintenant on va regarder la partie filtre 1 vous montrer un peu comment ça marche en fait donc lâcher le bleu ça ça doit être bleu oui donc ça j'active les joueurs et regardez regardez ça monte en fait là je tourne la manivelle voilà mais c'est magique 1 voilà et ça qu'est ce que c'est en fait pour défiltrer complètement voilà on a juste ça la manivelle qui permet de défiltrer complètement alors voilà comme ça vous avez compris aussi un peu comment fonctionne votre agrandisseur donc maintenant une fois que vous avez vérifié tout ça que tout est propre surtout les mains bien se les laver bien les sécher que tout est propre un petit coup de soufflette sèche soufflette informatique c'est pas mal un petit coup de soufflette informatique dedans et ben on va passer au remontage de tout ça je vais vous montrer un peu regardez un peu toute la cochonnerie que je viens de retirer dedans voilà alors que mon agrandisseur est propre quoi donc voilà un peu toute la cochonnerie que je viens de retirer dedans bon ouais à maintenant c'est remontage bon ouais bon 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 Sous-titrage MFP. ... 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